Pour réussir dans la vie, il faut avoir la capacité d'être conscient des choses qui sont autour de nous 24 sur 24. Pourquoi je suis en train de vous dire ça? Parce que lorsque vous êtes conscient, vous avez plus de focus et lorsque vous avez plus de focus, vous avez plus d'énergie. Et lorsque vous avez plus d'énergie, vous avez la capacité de faire tout dans votre vie, même devenir six fois Monsieur Olympia. D'Oliné, c'est l'étude de physique d'aujourd'hui. Je vais partager avec vous les choses qu'il a rendues, Monsieur Olympia, et pourquoi lorsqu'il débarquait sur le podium, tout le monde avait peur, même les juges. Même les juges, parce qu'il avait une énergie incroyable due à son focus et sa conscience. Parce que lorsqu'on n'est pas conscient, on perd notre énergie. Et on va automatiquement échouer. Let's go! Les glopistes, salam alaikum et bonjour à tous les francophones, on aura bien djemko avec votre prochaine vidéo. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur la dernière vidéo de Mohamed Benaziza, a.k.a. Momo Benaziza. Allahi Rahmou, paix à son âme et aussi sois le nourri, paix à son âme. C'était super gentil. J'ai lu tous vos commentaires. Super gentil, la vérité. Aujourd'hui, on va parler de The Shadow, Dorian Yates. Avant de commencer, si vous êtes ici pour la première fois, bien sûr, je vous invite à vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification. Comme ça, vous allez recevoir mes vidéos lorsque je les publie ici. Normalement, lorsque je fais des vidéos d'études, comme celle-là, je fais des recherches. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de faire de recherches. Pourquoi? Parce que Dorian Yates, c'est comme un frère. Sérieusement. Ça fait presque 17 ans qu'on est des amis très, très proches. Pourquoi Dorian Yates est devenu Dorian Yates? Parce que Dorian Yates, son focus était comme le samouraï avec son épée. C'est un muscle qui n'a jamais été construit par aucun autre compétiteur dans le monde du muscle. Ronny Coleman inclut. La qualité, la densité. Incroyable. Maintenant, information corporelle, bien sûr. Poids du corps. 16 ans. Non compétitif. 130 kilos. C'est parti ! 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 Je lui prends de l'aéroport, on va à la gym pour s'entraîner. Il n'avait pas dormi toute la nuit. Il avait un décalage horaire. On allait faire les jambes. Déjà, lorsque tu commences à t'entraîner avec Dorian, tu as déjà peur. Tu deviens comme un enfant. Et moi, je m'entraîne dur. Mais lorsque je m'entraîne avec lui, il me pousse plus que je me poussais. C'est la folie. Mais je suis prêt à mourir. Là, je suis prêt à mourir. On va sur la presse des jambes. On a commencé d'abord avec l'extension des jambes. On s'est échauffé, on est parti à la presse des jambes. On s'est échauffé, j'ai rempli toute la presse des jambes. Je me prépare et j'y vais. Il est derrière moi, une seule série. Et je commence. Une, deux, les répétitions parfaites. Parce que si tu ne les fais pas, il ne va pas les compter. Et je savais ça. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et là, je commence à sentir la charge. Sept, huit, neuf, dix. Je prends mon souffle. Onze, douze. Treizième, je commence à perdre ma connexion avec tout. Et je l'ai fini. Je voulais mettre les crochets. Non, tu ne mets pas les crochets. Il faut que tu continues pour encore deux. Il me fait passer par deux. Mais c'était moi ou la presse des jambes qui va tomber sur toi, avec tout le poids sur la presse des jambes. Je mets les crochets. Je sors. Je suis foutu. Je le regarde. Il est en train de rigoler. Et désolé, je lui fais ça. Il rajoute encore du poids. Et il commence. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Je connais les chèques. Je connais les chèques. Je commence à rigoler. Il va se casser la gueule. Dix. Et après, il fait ça. Sérieusement. Il a fait ça. Il ferme les yeux. Deux, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, vingt. Je n'ai rien compris. C'est comme si vous avez une voiture. Il y a cinq vitesses. Et tout d'un coup, il y a une sixième vitesse qui sort de n'importe où. C'est impossible que quelqu'un peut faire ça. Impossible dans l'entraînement. Je l'ai vu devant mes yeux. Je n'avais rien compris. Rien compris. Et c'est pour ça qu'il a emmené ses muscles là où il ne pouvait pas aller. Et c'est pour ça qu'il a cette densité musculaire. C'est pour ça qu'il est comme du béton. Et c'est pour ça que personne ne pouvait le battre. Incroyable le mec. Je vais continuer avec la diète. Et après, je vous dirai une autre anecdote. Beaucoup d'histoire. Sa diète. Elle a toujours été la même. Il n'a jamais changé sa diète. Même durant les compétitions. La seule chose qu'il faisait, c'est l'intensité et le cardio. Repas 1. 130 g de flocons d'avoine. 10 blancs d'œufs. 1 dosette de whey. Repas 2. Collation de whey. 2 dosettes. Repas 3. 250 g de poulet. 200 g de riz. Ou patates. Légumes. Repas 4. Collation de whey. 2 dosettes. Repas 5. 340 g de filet mignon. 250 g de riz. Ou de patates. Des légumes. Repas 6. 6 blancs d'œufs. Et 65 g de flocons d'avoine. Avec de l'eau. C'est ça sa diète. Durant toute sa carrière. Et en plus, le mec, il gardait toujours les mêmes exercices. C'est rare où il change ses exercices. Lorsque vous avez des courbatures, il y a des jours où vous avez des courbatures et il y a des jours où vous n'avez pas de courbatures. Dorian Yates, chaque séance, il a des courbatures. Chaque séance, il était obsédé par les courbatures. S'il n'avait pas des courbatures, il n'était pas content. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas des courbatures, vous n'avez pas travaillé. Non. Mais lui, il était comme ça. Maintenant, une autre anecdote. Comment je l'ai rencontré ? Final, championnat d'Angleterre IFBB. Il était l'invité. Guest posing. Il allait poser avant nous. Nous, les poids lourds. On allait passer pour les classements et on était en train de s'échauffer. Lorsque Dorian Yates arrive, l'énergie, tu la sens partout. Partout, tu la sens. Il y a quelque chose, un monstre a débarqué. Tu ne peux pas t'abstenir d'essayer de voir ce qui se passe autour de toi. Et comme vous le savez très bien, il y a la mauvaise énergie, il y a la bonne énergie. Et il y a l'énergie qui vous fait vraiment peur. Donc, on s'est retournés tous, les poids lourds, des mecs barraqués. Mais lorsque Dorian Yates arrive, on n'est pas vraiment barraqués. Parce qu'à 1m78, il faisait à peu près 120 kilos, 122 kilos. Il venait juste de gagner l'Olympia. Et il était en train de s'échauffer. Personne ne lui parlait. Parce qu'on avait peur. Le respect, c'est M. Olympia. Et à un moment donné, je vois une silhouette qui s'approche de moi. Je suis dans mon monde en train de m'échauffer. Et après, j'entends ça. Djemo, tu es un joli physique. Je me retourne. Et c'est lui. Je fais, oh, oh, ah, merci, merci, c'est super gentil. Je suis vraiment, vraiment honoré. Et il était super gentil. Pourquoi moi ? Parce qu'il savait très bien que j'allais réussir dans le monde de bodybuilding. Et cette histoire, en ce moment, a toujours été incrustée dans ma tête parce qu'on a aussi parlé de ça après. Et après, depuis ce moment, on est devenu amis. L'année d'après, je l'ai rencontré avec Flex Huit. Alors, lorsque Flex Huit aurait été venu faire la tournée, j'ai parlé de ça. Pour les personnes intéressées, vous pouvez regarder la vidéo ici. Et on est parti chez lui. On a passé du temps avec lui. On a fait des séminaires ensemble, tous ensemble, tous les trois. Et ça m'a permis de vraiment découvrir la personne. Si Doreen Yates et moi, on est amis comme ça, c'est parce qu'on se respecte en tant qu'homme. On n'a jamais parlé de la musculation lorsqu'on était ensemble. On a parlé de la vie. On a rigolé beaucoup ensemble. On a pleuré ensemble. On a eu les mêmes problèmes. Donc, on s'est tout le temps aidé. Et c'est pour ça, lorsqu'il vient aux États-Unis, il est tout le temps chez moi. Et je le comprends, il me comprend. Et à la fin de la journée, une des raisons pourquoi j'ai pris la retraite, tôt, c'était aussi Doreen Yates. Il m'a inspiré à vraiment abandonner et sauver ce que j'avais. Une autre anecdote qui va vous faire vraiment, vraiment rigoler. Lorsqu'on était barraqué, on mettait tout le temps du talc entre les jambes. En marche, ça frotte. Et ça vous donne des irritations quand pas possible. Et aussi pour les jeans, lorsque le jean frotte beaucoup, lorsque vous êtes en train de marcher, vous avez des trous partout. OK? Parce que vous avez des grosses jambes. Lui, il mettait le talc entre les deux mollets. Sérieusement, ils étaient tellement énormes lorsqu'ils marchent. Non seulement les jambes frottent, mais aussi les mollets qui touchent, qui se touchent. Et bien sûr, lorsque j'ai pris la retraite, on a eu la chance de travailler ensemble. Il était dans mon premier projet. Le next warm-up activation movement is called the one-legged forward forearm and hamstring stretch. It's the number one stretch in the world. Watch how Dorian is going to do it. And this is going to open your eyes to a new way of stretching your hamstring, your quads. Let's go. As you can see, he's going to march forward, making sure that his knee doesn't overtake his toe. He's going to put his elbow in to feel the stretch inside his hamstring. Next, he's going to go up on his heel and he's going to stretch his hamstring. Bear in mind that you're going to have to keep moving all the time. Then he's going to move to the next leg. You don't stop when you're doing this activation warm-up movement. Always keep moving. Remember that. All right, it's Jammo's turn now. He's going to demonstrate barbell rows for you in a yates style. So we're going to do it a little bit with the upper body a little bit above parallel. Take a strain off the lower back, put the lats in a stronger position. All right, Jammo, we've got it, man. Good. Keep the arch on the spine. Fall into the waist. No movement on the upper body there. Just put the arms down. J'ai fait la première application de vidéos dans le monde. et c'était tellement en avance que le concept n'a pas marché. Les gens, les applications, elles existaient même pas. Moi, j'avais mon application avec mes vidéos. J'avais Dorian Yates, j'avais une équipe. On a dépensé tellement d'argent et j'ai fait faillite. Et j'étais obligé de revenir à zéro. Maintenant, tout le monde a des applications. L'essentiel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dorian est quelqu'un de très, très spécial. Je suis très, très honoré de l'avoir comme ami. Une personne très, très intelligente. Il est passé partout pour arriver là où il était arrivé. Il a galéré au point où lorsqu'il s'entraînait ou lorsqu'il allait à la gym dans la neige, le froid et lorsqu'il s'entraînait, il disait tout le temps je vais les punir tous parce qu'il savait que la plupart des culturistes en Californie ils étaient dans leur voiture, leur bagnole, la plage, les filles. Il a dit je vais tous les punir. C'était la guerre avec lui. Une mentalité incroyable. C'est ce qu'il a rendu le parrain de la musculation. Ok ? Laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo s'il vous plaît. Partagez-la avec tout le monde. J'espère que ça vous a plu. La prochaine personne qu'on va faire une étude de physique sur... Avant ça, bien sûr, on va voir le vlog. Le prochain vlog avec Aya. Et ce qui se passe ici. La prochaine personne sera... Dexter Jackson. Ok ? Donc laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez comme à la fin de chaque vidéo. Mule gueule !